Bonjour Gérald, on vous retrouve à 11h30 pour votre émission Question de Santé. Aujourd'hui vous nous parlez de l'appendicite, pour commencer quels sont les symptômes de l'appendicite ? L'appendicite c'est quoi ? C'est l'inflammation, vous savez il y a le suffixe IT, c'est l'inflammation de l'appendice. L'appendice c'est un petit bout de tube digestif, de gros intestins qui va s'obstruer et ce petit bout il est en bas à droite du ventre, de la cavité abdominale. Donc les symptômes c'est cette douleur, cette douleur au point de McBurnay, c'est ce point là que le médecin va vous palper, il va le palper en bas à droite du ventre. Alors il y a la douleur, il y a un peu de fièvre, il peut y avoir des vomissements mais tous ces symptômes peuvent être présents tous ensemble comme il peut y avoir simplement cette petite douleur ou un peu de fièvre. Puis attention chez l'enfant ou chez la femme enceinte l'appendice il n'est pas toujours situé au même endroit, ça peut être un peu plus haut, un peu sous les côtes ou un peu derrière donc il faut toujours se méfier du diagnostic clinique. Mais Gérald comment être sûr qu'il s'agit bien d'une appendicite ? Justement donc on va vous examiner, évidemment cliniquement il va y avoir cette douleur, on va vérifier cette douleur, on va vérifier qu'il n'y ait pas de signe de complication aussi. La fameuse péritonite, ce serait cet appendice qui va s'ouvrir et qui est une complication. Et puis après il y a une prise de sang qui va être faite et un examen d'imagerie. Alors la prise de sang elle va montrer des signes d'infection ou d'inflammation. Et puis c'est l'examen standard maintenant et l'examen clé, c'est soit l'échographie qui va montrer l'augmentation de l'appendice, l'augmentation de volume, soit le scanner qui va mettre en évidence cette taille qui va être augmentée aussi. Et ce sont ces examens qui vont confirmer le diagnostic et ça va éviter qu'on vous opère pour rien. On est passé dans les années 80 alors qu'on n'avait pas ces examens à 300 000 ablations de l'appendice, maintenant on est à moins de 90 000. Et à propos d'opérations justement, est-ce que la chirurgie est systématique ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de guérir l'appendicite ? Alors ça reste le traitement de référence, c'est-à-dire que la chirurgie, notamment sur les appendicites qui sont compliqués, ça reste le traitement de référence. Il faut enlever ce petit bout qui est inflammatoire. Mais pour les formes simples, de plus en plus, on peut se passer de l'intervention chirurgicale et notamment les antibiotiques. Je vous ai dit que c'était une infection, une inflammation de l'appendice. Eh bien les antibiotiques peuvent permettre de passer ce cap aigu. Alors malheureusement, il y a encore des taux de récidive importants, mais c'est une piste d'avenir intéressante. Merci beaucoup Dr Kirzak et on vous retrouve de 11h30 à midi pour Questions de santé.